Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler des huiles essentielles que j'ai eu l'occasion de tester, vous donner mon avis, vous expliquer comment je les utilise. Comment j'en suis venue à consommer les huiles essentielles ? Bah tout simplement parce que j'ai un côté un petit peu hypochondriaque et c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit Wannity Stop tu consommes trop facilement des médicaments et c'est vrai que c'était limite devenu une utilisation quotidienne en fait de Doliprane, de Spasson, etc. et je me suis dit en plus que plus j'allais consommer des médicaments pour le moindre paix de travers un jour je me suis un petit peu réveillée en me disant mais Wannity plus tu vas consommer des médicaments plus ton corps va en réclamer moins ton corps va être capable de gérer les moindres maux qu'il va traverser et pour vous dire quand est-ce que j'ai commencé des huiles essentielles c'est suite justement à un hiver que j'ai passé à faire grippe sur grippe grippe sur pharyngite, pharyngite sur rhino et j'en pouvais plus j'étais épuisée et les médicaments à chaque fois que je terminais une cure justement d'antibios ou de médicaments je retombais malade mais une semaine après même pas et ça m'a fait ça trois fois de suite un hiver et j'ai une collègue qui m'a dit mais Wannity pourquoi tu prends pas de l'homéopathie, pourquoi tu prends pas de l'huile essentielle ? alors en ce qui concerne l'homéopathie je n'étais pas prête parce que j'en avais marre parce que je voulais que ça passe très vite et c'est vrai que l'homéopathie c'est pas reconnu pour faire passer les maladies très rapidement mais du coup je me suis orientée vers les huiles essentielles en me disant bon de toute façon je vais essayer et les trois premières huiles essentielles que j'ai testées ce sont celles-ci donc l'huile essentielle de thym, l'huile essentielle de menthe poivrée et l'huile essentielle d'eucalyptus aradié comment j'ai utilisé ces huiles essentielles ? tout simplement dans un thé, un thé vert que je prenais tous les matins je mettais une huile de chacune des huiles essentielles dans mon thé alors l'odeur c'est pas ce qui est le plus ravissant ça me fait toujours un petit peu penser à l'odeur des pharmacies même ou à l'odeur un petit peu des personnes âgées qui prennent des espèces de petites pastilles pour avoir bonne haleine avant de continuer j'ai juste oublié de faire ce fameux disclaimer que toute youtubeuse se doit de faire quand on dit huile essentielle on pense au côté naturel, on pense aux plantes je voudrais juste vous dire que c'est pas parce que ce sont des plantes que c'est inoffensif il y a énormément de médicaments très forts délivrés uniquement sur ordonnance qui sont faits avec des molécules ou avec des composants issus justement des plantes même donc c'est pas parce que c'est des plantes que c'est naturel et c'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif si vous souhaitez vous orienter sur des huiles essentielles soit parce que je vous en parle aujourd'hui c'est parce que vous êtes intéressés que ça vous donne encore plus envie enfin peu importe déjà renseignez-vous auprès de la personne qui va vous vendre les huiles essentielles donc je vous conseillerais plus d'aller en pharmacie plutôt que de les acheter sur internet où vous n'avez absolument pas de conseils renseignez-vous auprès du professionnel en fonction de ce que vous souhaitez obtenir deuxième chose, faites un test d'allergie certaines génèrent des allergies, je crois qu'elles sont photosensibilisantes pour certaines à vérifier mais faites attention, c'est important ce que je vous dis c'est pas pour rien, je pense que les femmes enceintes ou allaitantes ou des personnes qui présentent des pathologies particulières ont l'interdiction d'utiliser les huiles essentielles si elles étaient aussi inoffensibles je pense que tout le monde pourrait les utiliser je crois que c'est interdit pour les enfants de moins de je sais plus quel âge également donc renseignez-vous faites très très attention donc pour revenir à mes trois huiles essentielles l'huile essentielle de thym je ne l'ai pas particulièrement essayée toute seule donc je ne saurais pas vous dire les vertus qu'elle a alors on peut très bien aller sur internet et regarder c'est pas le problème mais c'est des choses que je n'ai pas testées donc je ne vais pas aller m'avancer là-dessus l'huile essentielle de menthe poivrée alors celle-ci, c'est sans douce ma préférée dans les quatre que je vais vous présenter pourquoi ? parce que je suis migraineuse je vois quand même que l'huile essentielle était la plus efficace sur mes migraines non pas que ça fasse passer la migraine à 100% ce serait vous mentir mais elle diminue en fait cet effet que l'on a avec cette impression qu'on vous donne des coups de poing comme ça sur le côté de la tête et le calyptus radié alors le calyptus radié moi j'ai trouvé que c'était très efficace lorsque je l'utilise en fin de compte pour dégager mon nez par exemple quand je vais faire des allergies parce que je suis quelqu'un qui fait des allergies à tout ce qui est pollen etc et je fais des sortes de sinusites lors de l'arrivée du printemps ça me permet vraiment de dégager tout ce qui va être ORL et ça fait un bien fou en plus ça sent super bon le calyptus donc voilà les trois huiles essentielles donc thym, menthe, poivré, eucalyptus, radié donc une goutte dans le thé le matin la quatrième huile essentielle dont je voulais vous parler c'est l'huile essentielle de tea tree alors celle-ci elle est réputée pour tout ce qui va être boutons infections cutanées, herpès, boutons de fièvre etc moi chaque année je vais faire à peu près deux poussées d'herpès donc labiales j'en sors là tout juste pour tout vous dire et l'huile essentielle de tea tree en fait à la différence des crèmes que l'on connait qui vont faire passer un bouton de fièvre en l'espace enfin ça va durer huit jours et votre bouton de fièvre va se paraître comme de part magie l'huile essentielle en fait de tea tree va tout de suite assécher le bouton donc il va éviter en fait le fait que les vésicules sortent ça va éviter ça donc votre bouton va tout de suite s'assécher et après il n'y a plus qu'à attendre que la croûte tombe donc ça prend du temps bien sûr parce qu'on me souille à l'infection mais c'est beaucoup plus agréable on va dire que les crèmes qui déjà ont tendance à toujours un peu mouiller votre bouton de fièvre vous avez toujours l'impression d'avoir la lèvre mouillée c'est très désagréable donc voilà pour cette revue sur les huiles essentielles je suis actuellement en plein traitement de l'homéopathie qui s'avère être extrêmement efficace sur moi si toutefois vous souhaitez que je vous fasse le même type de revue pour l'homéopathie n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux bye bye